Le Cili National, équipe emblématique de football de la Guinée-Conakry, participe à la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 après une qualification sans grande difficulté dans son groupe, derrière l'Égypte et devant l'Éthiopie et le Malawi. Avec 11 participations, la Guinée s'est construite une belle histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Sa meilleure performance remonte à la Cannes-Éthiopie 1976, où elle était finaliste face à l'équipe du Maroc. A cette époque, l'équipe termina la tête à l'issue de la dernière journée et sacrée championne d'Afrique. Le Maroc avait engrangé 5 points, devant la Guinée 4 points. Dans l'histoire du football africain, l'équipe guinéenne dispose de grands noms, notamment Pascal Feiduno, qui a évolué à Saint-Étienne, Titi Kamara et un certain nombre d'acteurs importants, comme Kaba Diawara, actuel entraîneur du Cili National, qui a amené la Guinée à sa qualification. Le job a été fait et c'est ça qu'on a remarqué. Aujourd'hui, l'équipe est donc qualifiée pour la Cannes. Et dans le groupe, je suis sûr qu'ils vont, ils avec ces joueurs, donc feront ce qu'il faut pour dédier forcément les points de stick, je pense bien sûr. Et où il y a cette équipe du Cameroun qui est quintuple champion d'Afrique, d'Afrique et du Sénégal qui est le champion en titre. Je suis sûr que la Guinée a de belles ambitions. Les poulains de Kaba Diawara, sélectionnés de l'équipe nationale de Guinée, devront accomplir une tâche difficile dans un groupe C très relevé, aux côtés du Sénégal tenant du titre de 2022, du Cameroun quintuple champion d'Afrique et demi-finaliste de l'édition 2022 de la Cannes et la Gambie. L'art offensif est la détermination de cette équipe-là. Je crois qu'encore une fois avec le jeune joueur guinéen, Serou Girassi qui évolue à Chosgat, il fera forcément feu de tout bois, j'ai parlé de sa détermination, de son réalisme devant le but. Il l'a montré au niveau de Chosgat où il enchaîne des buts et des buts. Je crois que déjà c'est un joueur à surveiller au niveau de la Guinée pour cette Cannes-là. Par ses atouts, le Sénégal national pourra-t-il créer la surprise à cette grande messe du football africain en Côte d'Ivoire? Rappelons que dans ce groupe C, il y a de grands habitués de cette Coupe d'Afrique des Nations que sont les lions de la Teranga, les lions indomptables du Cameroun et les scorpions de la Gambie. La Guinée démarre sa campagne le 15 janvier 2024 face au Cameroun à 18h GMT au stade Charles Konambani de Yamoussoukro.